Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau tutoriel de SketchUp. Cette fois-ci, on va apprendre à modéliser en 3D une échelle avec ses propres marches. Et on va le faire en partant de la maison de Pompéi. On se demandait lors du dernier tutoriel comment accéder à la partie supérieure. Eh bien, on peut imaginer, par exemple, une échelle à l'extérieur de l'immeuble pour monter au premier étage. Il faut tout de suite dire qu'il y a plusieurs façons de modéliser une échelle en 3D. Vous l'aurez compris, SketchUp est un logiciel qui ouvre la piste à un ensemble assez important de solutions qui sont différentes les unes des autres, mais qui apportent des résultats à peu près comparables. Donc, moi, je vous montre trois façons de réaliser, de modéliser une échelle en 3D. Et puis, bon, ces trois façons qui me permettent de mettre à chaque fois l'accent sur une manipulation différente. C'est pourquoi je vous en parle. Et puis, c'est à vous de choisir celle qui vous convient le plus. Sachant que je vais me limiter à quelque chose de très essentiel. Alors là, vous voyez mon écran. Eh bien, on s'était arrêté là-dessus. On n'a pas nettoyé le modèle. On pourrait le faire, par exemple, en effaçant ces lignes. N'est-ce pas? Or, comment on va effacer ces lignes? Avec la gomme. Mais attention, si je clique une seule fois, tout simplement avec la souris, tac, j'aurais perdu. Et vous pouvez, alors là, vous ne pouvez pas trop le voir, mais si je le fais ici, vous le comprendrez. Vous voyez, vous perdez la surface, la forme elle-même. Donc, quand vous faites là, vous faites attention. Vous voyez bien, cliquez ensemble avec la souris aussi la touche majuscule de votre clavier. Tac. Vous voyez? Donc, je reviens en arrière. On va le faire ici d'abord. Ça, c'est quelque chose que vous devriez déjà connaître. Mais voilà. Et voilà. Comme ça, on n'a rien perdu. Vous voyez? Parfait. Très bien. Ensuite, on va faire cette échelle. Et on va se dire qu'on va la mettre à l'extérieur, ici. Bon. Très bien. Et bien, comment on va faire une échelle? Alors, la première chose qu'on va faire, c'est de tracer un rectangle qui sera la base de notre échelle. Alors, on va se mettre du haut. Très bien. On va faire un rectangle qui nous emmène jusqu'à cette partie supérieure. Alors, ici, si vous préférez. Voilà. Comme ça. Comme ça, on a. Voilà. Un rectangle qui fasse, je pense que des marches de 1 mètre à 1 mètre. Alors, on va faire 6 mètres fois 1 mètre 20. Allez. OK. Ça, c'est la base. Oups. Je fais une bêtise. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Donc, je vais mettre plutôt alors comme ça. Ça, c'est la plus facile. Donc, on va se mettre là. J'arrive pas à voir la projection de cette partie-là. Bon. Ce n'est pas bien grave. Je vais se mettre peut-être plutôt comme ça. Voilà. Puis, on va tracer notre état. Comme disait, 6 mètre 20. D'accord ? Voilà. Très bien. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, tout dépend déjà de combien de marches on souhaite avoir pour arriver de ici jusqu'à ici. Eh bien, il en faut beaucoup. Mais il faut surtout que les marches soient assez hautes dans ce cas-là parce que sinon, on ne pourra pas remonter la pente. Donc, c'est vrai que, bon, là, je n'ai pas tenu compte forcément de l'échelle. Donc, bon, ce n'est pas grave. On va faire une quinzaine de marches pour arriver jusqu'à là. Et comment on fait ça ? Bien, on sélectionne cela, cette ligne. Clique droit de la souris et on va la diviser. Divide. Alors, quand je clique ici, vous voyez que vous pouvez augmenter ou réduire le nombre de segments qui s'affichent d'ailleurs en bas à gauche, vous voyez, ici. Alors, si on décide qu'on veut en avoir 15, eh bien, on clique tout simplement. Alors, on va peut-être 15, on va voir si 15 segments, c'est bien. Ça nous donne une largeur pour chaque marche d'environ 38 cm. Donc, on va écrire 15 et on clique sur l'entrée. Vous ne l'avez pas vu, mais en fait, on l'a divisé en 15 morceaux. Vous voyez ? Parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et maintenant, on va prendre cette ligne-là, celle-là. On va la dupliquer en se mettant sur Move, déplacement et contrôle, comme d'habitude. On la déplace une fois jusqu'à l'endpoint, au point final, c'est-à-dire le premier des 15 segments. On clique. Et puis, pour en faire 15 tout d'un coup, sans devoir le faire manuellement, on va écrire une étoile fois 15. D'accord ? En fait, comme on a fait déjà le premier, on pourrait écrire 14 ou plus tôt. Je pense que ça marcherait de la même façon. Et voilà. Donc, je répète cette manipulation qui est extrêmement simple. Vous allez sélectionner d'abord la ligne. Vous allez vous mettre sur… Vous allez choisir l'outil de déplacement. Contrôle. Vous déplacez jusqu'au premier bout, premier segment. Et puis, vous faites, vous écrivez sur votre clavier, l'étoile est 15. Entrez. Voilà. Ensuite, première étape est faite. Ensuite, on va tracer une ligne verticale. Cette fois-ci, on peut la contraindre sur l'axe bleu avec les flèches de votre clavier. On fait en sorte qu'elle arrive jusqu'à… Voilà, ici. Voilà. Là, c'est parfait. C'est là qu'on va arriver avec la quinzième marche. Donc, à cette hauteur-là, en tout cas. Bien. On clique. Et donc, on a notre ligne. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait avec cette ligne ? Eh bien, on va la sélectionner. Et on va la diviser, elle aussi, en 15 segments. Voilà. C'est fait. J'ai cliqué 15 et j'ai cliqué sur « Entrer ». Et maintenant, on fait quoi ? Et maintenant, on fera monter ces marches, chacune à une hauteur différente, pour obtenir notre échelle. Comment on les fait monter ? Avec l'utilisation d'extrusion, c'est simple. On commence par la première et on va jusqu'à là. Puis la deuxième, on va obtenir le premier segment. Vous voyez ? Endpoint. Et la troisième marche. Endpoint. Et la quatrième marche. Endpoint. Bon, vous voyez, ça prend peu de temps, donc c'est une façon assez laborieuse de faire une échelle. Mais c'est quelque chose qui marche. Là, faites attention à vous. Arrivez jusqu'à l'endpoint à chaque fois et pas au midpoint, vous voyez ? Alors, ce qu'il vous faut est toujours l'endpoint. Pour avoir une hauteur qui soit toujours la même. Ça prend peu de temps, de patience. Et on arrive exactement à l'endroit que l'on souhaitait. Donc, après, on peut sélectionner la totalité de notre... Alors, il faut faire attention parce que sinon, on va sélectionner aussi. Voilà. Malheureusement, on ne va pas tout prendre. Il faut que je me mette comme ça. Excusez-moi. Je vais mettre un haut. L'âge de... Oups. L'âge de bref. Non, je vais faire quelque chose de très stupide, mais... Enfin, utile. Non, si j'arrive à tout prendre, c'est-à-dire à traverser. Et face. Ah oui, j'ai réussi à faire celle-là, mais pas... Je pensais avoir pris la totalité. Eh bien, non. Bon. Voilà, là, c'est bon. Oui, verser ici. Ok. Oups. J'ai pas... J'ai pris aussi. C'est bon. Non, 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 non. Voilà. Et celle-là, je ne l'avais pas prise. Je la prends un peu comme ça. En haut, il n'y en a pas ? Ah, vous voyez, c'est vide. Ce n'est pas bien grave. On prend une ligne. On fait une ligne de là à là. Tac. Et on a fermé aussi les marches. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Évidemment, à effacer tout ça, parce que c'est un peu manche. On va prendre la lomme, donc. Et on va... Alors, attention, parce qu'il ne faut pas faire trop de dégâts. Ok. Et celle-là, je vois qu'elle est encore... Voilà. On va faire ça. Voilà. Donc, on a réussi à faire une belle échelle. Qui est... Voilà. Qui marche assez bien. Si on va prendre notre marque, on va mettre à côté, ça devrait aller assez bien. Ah, oui. Donc, la hauteur de chaque marche est plutôt compatible avec la taille moyenne d'un être humain. Alors, comme je vous le disais, il y a d'autres façons de faire des échelles. Alors, ça, je peux enregistrer. Une deuxième serait, par exemple, celle... Alors, prenons la taille juste de là à là. Comme ça, on va faire quelque chose d'équivalent, mais de façon différente. Donc, de là à là, on avait dit 6 mètres, non ? 6 mètres et la hauteur, c'est 4 mètres 60. Très bien. Bon. Là, on va faire un rectangle. On va comprendre l'axe. C'est facile. Qui fasse... 6 mètres... Et... 4 mètres 60. Je pense avoir... Alors, est-ce que c'était bien 4 mètres 60 ? Oui, parfait. OK. Et là, on va faire quelque chose de plus simple. Enfin, en tout cas, de plus rapide. On va s'éloigner un petit peu. On va peut-être avoir des soucis après. Et qu'est-ce qu'on va dessiner ? On va tout simplement dessiner le profil d'une marche. Alors, vu que celle-là, ça me plaisait bien, je peux même les copier-coller. Sinon, je peux les redessiner moi-même. Alors, 1 et 2. Je les sélectionne. Outils de déplacement. Contrôle. Je prends l'endpoint. Là. Et je vais le mettre ici. Tac. Vous voyez ? Qu'est-ce que je fais maintenant ? Eh bien, elles sont sélectionnées. Donc, je peux faire déjà la même chose. Je pense que... Non, elle n'est pas sélectionnée là. Le premier. Voilà. J'ai le profil de ma première marche. Je vais donc le sélectionner. Je sélectionne l'outil de déplacement. Contrôle, comme d'habitude. Je me déplace jusqu'au point final. Et là, je vais faire la même chose. Donc, on avait tout à l'heure, on avait 15 marches. On a déjà fait deux. Deux, ils nous en font encore 13. Donc, je fais étoile, 13. Entrée. Eh bien, il m'en fallait une quatorzième. Je vais tout à fait refaire. Mais sinon, c'est simple. On ne va pas perdre notre temps. Et voilà. Parfait. Eh bien, c'est fini. Parce que maintenant, ce qu'il faut faire, vous l'aurez compris. C'est de l'extrusion. Voilà. D'accord. Ouais. Et là, c'est intéressant parce que vous allez pouvoir tout de suite avoir une grande échelle. Disons que vous avez un peu plus de liberté aussi dans la configuration de l'échelle. Bon, on va s'arrêter là. Alors, plusieurs choses à régler. La base existe, mais cette fois-ci, c'est la partie postérieure qui est vide. Comme vous le savez, désormais, je pense que ça ne vous étonne plus. Vous allez tracer une ligne de là à là. Et voilà. Les mâches sont faites. Et puis, on va nettoyer. Voilà. Maintenant, la seule chose qui reste à faire, si je ne me trompe pas, c'est effectivement d'inverser les faces. Et c'est bon. Les mâches sont faites. Ouais. Donc, ça, c'est une deuxième possibilité qui nous a permis d'apprendre encore une autre manipulation. Je vous en montre une troisième et dernière. Alors, avant de le faire, je vais mesurer quand même les mâches. Comme ça, j'aurai trois échelles obtenues par le biais de trois manipulations différentes, mais ayant exactement la même taille. Je vais juste la taille de mon… 1,40 m et 40 cm. Et puis, 31, la hauteur. Alors, je vais enregistrer tout cela. Donc, 1,40 m, 40 cm fois 0,31 pour ce qui est la hauteur de la marche. Très bien. Pourquoi je fais ça ? Parce que vous verrez, maintenant, je vais faire une chose complètement différente tout à l'heure, je vais dessiner ma marche d'abord et donc, je vais faire 1,40 m de longueur. Donc, techniquement, je devrais avoir exactement le même que tout à l'heure. Maintenant, il faut faire une extrusion de 0,31 cm. 0,31 cm. Voilà. Donc, si je n'ai pas dit de bêtises, voilà, j'ai exactement la même chose que tout à l'heure, avec un seul souci, c'est qu'on n'est pas au même endroit qu'on n'est pas sur l'axe rouge, je ne me suis pas bien grave, on va, voilà, on va à la limite le faire descendre jusqu'à ce que ce soit sur le même plan. D'accord. Donc, j'ai compris l'axe, c'est l'axe bleu, je suis descendu jusqu'au même niveau que la première marche de l'échelle qui se trouve juste à côté. Bien, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je vais faire quelque chose que vous connaissez déjà. Je vais transformer ma marche, je la sélectionne et je la transforme en componente. Marche. Eh bien, maintenant, je vais la copier-coller une fois et puis je la multiplie fois 14, parce que tout à l'heure, on s'est rendu compte que 13, ça ne suffisait pas, donc. Donc, elle est sélectionnée, move, contrôle, je vais là, et puis je fais fois 14. Et je vais avoir, si tout se passe bien, exactement, vous voyez, la même. Je pense que j'ai obtenu le même résultat, j'ai juste l'impression que ce soit un peu plus haut, peut-être qu'il y a une marche de trop. Non, je pense que c'est une question de, 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 oui, oui, je pense que c'est juste une question de perspective. Quoi dire ? Vous me direz, les vides. Alors, l'intérêt, c'est que là, vous pouvez intervenir. Parfois, on a des structures pareilles. Certes, il nous faudrait que les choses soient un peu plus superposées, qu'il y ait une marche de superposition majeure. Donc, on ne va pas intervenir maintenant à ce niveau-là, architectural. Ce qui est intéressant, c'est que là, s'agissant de component, si vous modifiez un component, voilà, un élément de ce component, par exemple, vous allez, vous voyez, avoir des répercussions sur la totalité, et ça, ça peut être intéressant parfois. Voilà. Bon, et la même chose, si vous voulez rajouter toujours, si à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez besoin de quelque chose, d'un garde-corps, etc., vous pouvez l'insérer. Donc, vous faites, je n'en sais rien, là, je le fais très rapidement, vous faites un rectangle ici, un autre, là, il ne faut pas peut-être trop… Bon, je vais faire un copier-coller là aussi, du coup, comme ça, c'est bon. Tac, hop, qu'est-ce que je fais là ? Contrôle. Il faut déjà que je sélectionne la totalité de mon rectangle, sinon je ne vais pas m'en sortir. Voilà, je l'ai fait en vitesse parce que je n'ai pas envie de… Attendez, parce que, vous voyez, ça, c'est l'erreur typique de l'amateur, j'ai oublié de rentrer dans le component. Du coup, ma modification n'a pas de répercussions sur la totalité des marches. Je reviens en arrière, je vais refaire le travail comme il faut. Excusez-moi. Voilà, là, c'est bon. Je vais faire quelque chose de très, 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 très rapidement. Voilà, et puis, bon. Et puis, je vais donner un mètre de hauteur. Et la même chose ici. Hop là. Un mètre de hauteur. D'accord ? Et puis, bon, il faut relier tout ça par des barres horizontales et obliques en même temps. Bon. Alors, alors. Je vais maintenant… Donc, là, c'est bon. Bon, on pourrait avoir des solutions techniquement différentes. Par exemple, là, on pourrait tirer une ligne, quelque chose de plus jolie. Par exemple, on pourrait faire ça. Et on pourrait faire quelque chose de ce genre. Alors, je vais faire… Plutôt comme ça, non ? Ouais. Donc, je vais tirer une autre ligne ici. Voilà. Je vais faire ça. Tac. Et puis, et puis, et puis, et puis, je fais disparaître cette partie-là. Ouais. Tac. Ouais. Donc, c'est une autre solution. Et puis, évidemment, je vais effacer avec la gomme. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs façons de réaliser une échelle. Vous choisissez celle qui vous convient le plus. Mais retenez quand même les manipulations qu'il y a derrière chaque création. Parce que chacune de ces manipulations peut être utilisée, exploité davantage pour la modélisation d'autres éléments architecturaux, autres que les échelles, justement. Bon. Et je viens… J'ai donc terminé. Sur ce point, avant de terminer, par contre, totalement la science, je voudrais vous signaler deux petites choses. L'une moins importante, l'autre un peu plus importante. Donc, la première, si on va dans le modèle info, ça concerne les crédits. Alors, là, par exemple, si vous voyez, dans les métadonnées de ce fichier, l'auteur est inconnu. Vous pourriez, par exemple, demander les crédits. Et donc, cliquez tout simplement sur « Claim ». Et là, vous voyez que c'est mon nom qui s'affiche. La deuxième chose que vous pourriez faire est d'éventuellement réduire la taille de votre fichier. Parfois, vous avez du mal parce que le fichier est trop lourd. Alors, j'essaie juste de trouver à quel endroit cela se trouve. Voilà. Alors, ici, vous avez la possibilité de, éventuellement, nettoyer les entités éventuelles qui existent. Non utilisé de votre modèle. En faisant cela, vous allez réduire parfois de façon considérable la taille de votre fichier. Surtout si vous avez des éléments qui ne sont pas utilisés. Donc, n'hésitez pas à passer par cela pour corriger des problèmes éventuellement. Ça, c'est une étape que, lui, normalement, le logiciel vous demande d'habitude avant de clôturer le fichier. Mais cette étape-là, de nettoyer les éléments, les entités non utilisées, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément. Donc, vous pouvez aller dans les statistiques et, justement, améliorer votre fichier, le nettoyer et le rendre comme cela. Un peu plus léger. Donc, j'enregistre et je vous remercie pour votre attention et à très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021